Donc il va falloir que j'aille l'attaquer avant qu'il m'attaque. Comme on dit, la meilleure défense c'est l'attaque. Très bien, nous entrons dans un nouvel épisode. L'âge sombre de la guerre frappe l'Europe. La péninsule ibérique est à feu et à sang. Le Saint-Empire romain germanique veut établir sa domination sur ses territoires lointains. Donc ce qu'on va faire, qu'on va faire clairement, c'est que l'Empereur va continuer le siège de Tolède, finalement. Et le bon général Carolinger, de la lignée illustre des Carolingiens, va porter secours en passant par les Pyrénées et mettre une pression au nord de la Castille, en espérant que le capitaine Hernan n'agisse pas contre l'Empereur. On va faire comme ça, on passe le tour. Alors, appel à une guilde des voleurs, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce qui se passe ? Nouvelle mission, établir un blocus sur le port de Tolède. Non, trop cher, ça c'est pas rentable. Amélioration des relations avec les états pontificaux, ça reste agréable. Rapport de recrutement, bon d'accord, c'est ce qu'on recrute. Rapport de construction, garde pour après. Cité en expansion, Dijon. Très bien, allez voilà, très bien pour Dijon. Faction la plus avancée, c'est moi-même. Rapport fin de tour, très bien. Et échec de la croisade, du coup. Échec de la croisade. Les Égyptiens ont réussi à défendre leur ville de Al-Kahira. Donc tant mieux pour eux, écoutez, tant mieux pour eux. Ça a booté les armées européennes hors d'Europe. Donc c'est somme toute quand même positif tout ça. Ah ben regardez ça. Regardez ça. Le capitaine Hernan qui est reparti vers le nord pour défendre, ou reprendre, la citadelle d'Irunia. Tandis que le général carolingien s'approche de Tolède. Et l'objectif c'est de prendre Léon. Mais avant tout de mettre une pression sur le capitaine Hernan. Pour l'instant, le siège suit son cours. Dans 3 ans, les soldats seront tellement affamés qu'ils se rendront. Ou qu'ils combattront. On verra bien. J'ai fait oublier le bon Ruprecht von Frankfurt. Qui est allé parler au Mongol de Samarkand. Donc on va aller leur parler. On va faire un petit accord. Commercial, map information, alliance. Très généreux. Alors vous allez me donner un peu d'argent si c'est très généreux. Richesse insondable. Ouh, on pourra gratter pas mal. 3000, vas-y 3000 ça va. Équilibré. Ils ont accepté. Elle est mongole. Et vous êtes cool. Vous êtes cool. Alors, l'Empire mongol est roi de... Comme il est immense. Ah oui, quand même. Du coup, passons à l'année 1112. Et voyons ce qu'elle réserve au Saint-Empire Romain-Germain. Mes rapports m'indiquent qu'une guilde des voleurs peut être développée à Venise. Moyennant 2000 florins. Bon, on va payer. Ensuite, un cardinal est promu en Hongrie. Bon, s'en s'en fout. Rapport à construction. Très bien. Annonce de faction. Fritz von Birlin. J'ai un nouveau général. Euh, ouais. D'accord. Très bien. Faction la plus avancée, les Turcs. Et voilà. Rapport fin de tour. Les apaches sont la première puissance mondiale. Oui, quand même. Quand même, quand même. Ils doivent être énervés les apaches. Mais c'est par rapport aux militaires, j'imagine. Ouais, apache. Maintenant, on se dirige sur la guerre en péninsule ibérique. Alors, qu'est-ce qu'il se trame ? Il se trame que mon bon général Wenzel Caroline juve va essayer d'assiéger Léon. Mais il y a toujours cette armée qui pose grandement problème. Est-ce que je ne l'enverrai pas plutôt en soutien à l'empereur au cas où ça tourne mal ? Parce que si cette armée part à Léon, et que celle-ci arrive en renfort à Léon, ça risque clairement de mal tourner. En même temps, ça donne très envie de le faire. C'est un risque. C'est un risque à courir. C'est un risque que l'empereur prend, impose au pauvre général Caroline juve. En espérant que le capitaine Hernan ne vienne pas contrer les plans de l'empereur. Donc on attaque. Et ouais, mort au ennemi du Reich. Ouais, on assiège Léon. Dégradation des relations. En effet, on ne peut pas espérer mieux. Maintenant, on va un petit peu construire dans l'empire. Tout a été géré. On passe à l'hiver 1112. Guerre déclarée entre les états pontificaux et l'empire byzantin. Ouh là là. Et là, c'est grave. La situation est très grave. Les états pontificaux sont attaqués dans leur chair. L'empire va devoir agir. Ou pas, parce que franchement... Bon, il n'y a rien d'autre de particulier. Rien de particulier, super. Les états pontificaux ont un sacré... Enfin, ils commencent à avoir pas mal de territoires. C'est étonnant qu'ils s'étendent. Ils s'étendent très rarement dans les parties. Vous voyez, bon, qu'ils ont Rome, l'Italie centrale. Ils ont aussi la région de Dubrovnik et Tunis. Donc ils se sont fait un petit royaume sympathique qui ressemble fort à un empire italien très connu qui a duré 1000 ans. En Espagne... Ouh là là. En Espagne... Enfin, dans la péninsule ibérique, la situation se complique. Le capitaine Hernan renforce son armée. De mercenaires, j'imagine, même pas. Ouais, il faudrait que Saragosse soit assiégée pour que le capitaine Hernan soit totalement isolé et qu'aucune armée ne puisse plus revenir en renfort. Le problème, il y a un putain d'oiseau qui ne fait que parler là. Et il va la fermer. Maintenant, à Léon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut quand même envahir la ville. J'ai une supériorité numérique écrasante. Écrasante, mais pas déterminante. Parce que le rapport des forces est bon. 20 contre 9, ça va. Mais si je simule ça, il y a moyen que je perde la bataille quand même. Je pense que je vais la faire. Je vais devoir la faire, hélas, pour limiter les dégâts. Parce que vraiment, une simulation pourrait entraîner une défaite. Donc je vais la faire. On peut lancer la bataille. On envoie les archers ici, parce qu'ils ne seront jamais au corps à corps, les archers. Et on aura besoin de beaucoup de soldats au corps à corps pour triompher de ces bougres de castillans qui, je crois, abandonnent directement les murs. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils se cassent, hein ? Et au centre de la ville, il y a le reste des troupes. Mes béliers. Mon bélier qui arrive à la porte. Voilà. Oh, attends, il y a de l'huile bouillante. Il y a de l'huile bouillante qui tombe de la gatehouse. Et là, ils sont protégés. Ah non, ils sont tirés dessus par les... Regardez-les, regardez-les, les coquins. La porte à cédé. Ok, parfait. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que mes archers montent. ici pour récupérer la porte et pour éviter une catastrophe comme ça parce que... Voilà. J'ai perdu des soldats à cause de l'huile bouillante. Au Moyen-Âge, il y a de l'huile bouillante qui tombe et ça fait carnage. Allez, bougez-vous. Bougez-vous. Qu'est-ce que vous faites ? On va aller encore encore avec les archers, même si ce n'est pas fait pour. Histoire de bloquer les arbalétriers et pour en faire avancer mon armée tranquillement. Alors, mon armée, je vais la positionner... Ça va être serré. Ça va être très serré. On va les faire charger comme des dégénérés. Parfait. Ils vont rentrer. Et eux, ici, ils se battent, mais ils ne vont pas y arriver. Ils ne vont clairement pas y arriver. Ils sont trop faibles. Ils battent en retraite. Mais déjà, quoi ? Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toutes les batailles, elles tournent mal. C'est grave. Ils battent en retraite. Ils se sont à peine battus. Ils se sont fait un peu massacrés, quand même. C'est vrai. Du coup, je vais me faire bolosser par les arbalétriers. Et j'ai peur de l'huile bouillante. Ok, bon, toi, mon pote, tu veux te remonter là. Et vous, les autres, vous arrêtez, parce que vous allez tous vous faire cramer. Et ça, ça ne va pas. Prenez position ici. Est-ce qu'ils se font brûler ? Non, ils ne se font pas brûler. Ça va, ils ont de la chance. Allez, montez, les gars. Vous montez, vous prenez les murs. Allez, allez, vite. Ils ont sorti les épées. Allez, on va se battre. La marée humaine qui rentre. Mais là, l'huile bouillante, elle a dû faire un carnage. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est terrible. Le choc. Contre les balistes. Voilà, coupez-les. Coupez-les dans le dos. Allez, tout le monde avance. Les archers qui se sont fait défoncer aussi pour l'huile bouillante. Et vous, les gars, il faudrait importer ce qu'on doit quand même. Allez jusque là-bas, là. Allez, courez, ouais. Courez ! Pauvre fou ! Et en plus, il y a des tours de garde qui leur tirent dessus. Allez, allez, allez. On les écrase. Ici, il se passe quoi ? Allez, on les attaque, eux. Voilà. On détruit ce corps de baliste. Voilà, il a piqué, là. Pique-le. Pique-le. Paf. C'est quand même un véritable carnage. Les archers. Les archers, on va les mettre en position pour qu'ils puissent... Je ne sais pas si d'ici, ils vont pouvoir tirer. Je pense que oui, quand même. Il ne faut pas pousser, quand même. Et eux, on va les positionner ici, pour l'instant. Voilà. Comme ça, les archers pourront tirer. Ce serait quand même intéressant. Ici, sur les murs. Les murailles sont en train de... sont en train de céder. Les flèches montent dans le ciel. Les flèches pleuvent. Le sang coule. La castille s'effondre devant la marée humaine provenant du nord. Lui, là, il flanche. Fumez-les tous. Voilà, très bien. Voilà. Paf, il n'en reste qu'un. Allez, ben, eux, alors. La charge, ça les a fait vaciller. Death on sale. Il en reste sept. Je ne veux plus en voir aucun. Bon, il en reste quatre. Je pense que... Je pense que... Voilà. Bon, on va prendre position maintenant. Alors, mets-toi comme ça. Toi. Comme ça. Allez, mettez-vous en place. On va protéger les archers. On essaie de faire une bataille avec le moins de morts possible. Même s'il y a eu des grosses erreurs au niveau du... au niveau de l'huile bouillante, quand même. C'est assez dommage. J'aurais dû temporiser et attendre de détruire complètement la force d'arbalétrier qui protège les murs. Mais bon, après, la bataille dure 35 ans. C'est pas... C'est pas... C'est pas ce qu'on veut. Alors, vous mettez... Mettez les piquets en place. Mettez la phalange. Seigneur ! Nos hommes ont pris le contrôle de la ville. Voilà. Il y a... On peut gagner comme ça. En attendant 2 minutes 50. En prenant position sur la place centrale de la ville. Donc, en faisant comme ça, on peut gagner sans trop de dégâts. Voilà, j'ai des archers qui tirent. C'est très bien. Eux, maintenant qu'ils sont protégés, ils peuvent se rapprocher un peu. Voilà. Comme ça. Vous, pareil. Rapprochez-vous un peu. Comme ça. Vous. Formez la phalange ! On les entoure un. Ça reste des cavaliers. Les cavaliers contre la phalange, normalement... Normalement, ça... Il y a problème. Allez. On les entoure dans tous les sens et vous les piquez dans tous les sens. Je veux que ça pique. Mais avec vos lances. Ah, ils ne sont pas organisés. Ah, aussi, il y en a qui meurent. Mais ils se font défoncer. C'est une truc de fou, quoi. Alors, les archers. Vous allez... Euh... Faire pleuvoir les flèches. Le général. Tu vas foncer ici. Faut que les murs ne sont toujours pas pris. Et si je perds mon empereur, comme ça... Plutôt bête. Ok. Et on prend vraiment le contrôle de la ville. C'est le plus important. Je pense que... Je vais essayer de... De jouer la montre. Plutôt que les combats. Parce que là, les combats, mes piqués sont vraiment à chier. C'est grave. C'est grave comme ils sont nuls. Là-bas, là, ça a gagné. Ah, ils ont gagné, enfin. Bon, ben, le général. Alors... Tu rentres ici. Mes piqués se sont fait éclater. C'est fou. C'est fou. Comme c'est fou. Il y en a qui bat en retraite et tout, quoi. Ah, ils se sont fait défoncer. Franchement, ils sont trop nuls. Mes soldats sont trop nuls. C'est... C'est vraiment un délire, quoi. Eh, il faut qu'ils soient en face, comme ça, là. Voilà. Mais ils se font arracher, quoi. C'est dingue. Oh, mon Dieu. Mais c'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Ouais, former le mur de bouge. Bon, après, c'est... Ah, la bataille est gagnée. On va faire... On va cesser le bain de sang. Parce que mes soldats se font arracher. Contre le général... Castillan. Donc, c'est trop. On stoppe la bataille. Et... Ah, merde, j'ai continué. Mais quel con. Et si je quitte... La supériorité du Reich se transparaît une fois de plus. Oh, là, 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 là. C'est dur. Mais mes armées sont vraiment très faibles, quoi. C'est compliqué, hein. Bon, il n'empêche que Léon est tombé entre les mains de l'Empire. Mais il y a vraiment un grave problème de soldats qui sont beaucoup trop faibles. 15 000. 15 000. Si je la pille, c'est énorme. C'est vraiment énorme. J'ai vraiment envie de la piller, du coup. Je pense que je vais la piller. Je vais la piller. 4 607 personnes massacrées. Ça, c'est un peu dur, quand même. Mais 15 000. Aïe, 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 aïe. Ouais, surtout, vous voyez, ils ne sont pas super contents. Bon, vas-y, on va en massacrer quelques-uns. Voilà. Voilà, ils sont contents, du coup. Il ne reste que les gens contents. Tous les autres. Squeak. Portugal, très mauvaise. Eh ouais, mais bon, les gars. Bon. Alors, on a pris la ville. C'est cool. Maintenant, il va juste falloir la tenir. On va voir ce que je peux faire. Bon, maintenant que j'ai abandonné Léon aux mains du capitaine Hernan qui risque fortement de se diriger dessus, je vais, je pense, attaquer directement Tollède avec l'armée de renfort du général Karolenshuk. Et on va faire l'assaut. Alors, franchement, vraiment la flamme de faire la bataille. Après, c'est une bataille qui est quand même hyper importante. Après, là, c'est l'armée empereur contre le roi ST Waouh. Oh, 1356 morts dans mon armée. C'est énorme. Ah, t'es aujourd'hui la ferme. Bon, tant pis, j'ai pris, j'ai pris Tollède. Tant pis. 9000 fleurins. Je pense que, je pense que ça va couper des têtes. Ça va couper des têtes, ça va piller la ville. Après, faire ça, c'est quand même très mal vu de la part du pape et des autres nations catholiques. C'est quelque chose qui ne se fait pas de massacrer une population. Mais pour l'instant, oh ! Alors, là, là, il vient de se passer quelque chose. J'ai détruit la nation espagnole en tuant le roi. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc, on va dire tant mieux. On va dire tant mieux. Par contre, il y a toujours cette armée qui est là. Je ne sais pas ce problème. Le Saint-Empire romain germanique a triomphé de sa guerre contre la Castille. Cet état, autrefois puissant, a disparu dans les limbes de l'histoire. L'empereur Henri est le grand vainqueur de ce combat pour l'hégémonie en Europe. On compte à voir maintenant comment ça va se passer avec la France qui risque de venir prendre Saragosse. Comment ça se passe avec le capitaine Hernan aussi, qui est toujours là. qui a certainement envie de résister contre l'oppression de l'Empire. Donc, changeons d'année. Et voyons ce qui se passe pour la division du territoire de la péninsule ibérique. Salut les morts. Paragosse, non, toujours pas. Les blocus, on les fera jamais. On l'oublie. J'ai des bonnes relations avec le Danemark. Le cardinal est mort. Bon, écoutez, tant mieux. Oh, information diplomatique. Qu'est-ce qui se passe ? Les Mayas sont entrés en guerre contre les Aztèques, les Japonais contre les Khmer. Nous, le Saint-Empire romain est allié aux morts et les Gerschen et les Japonais ont fait la paix. Bon, bah, écoutez, tant mieux pour eux. Rapport de la construction. Parfait. On construit. Un nouveau général, passage à l'âge adulte. Vilain de développement, Praha. Bon, ça, c'est intéressant, ça. Mais on va d'abord faire ça. On va voir ce qu'il y a en cours. Nation la plus avancée, la Chine et rapport fin de tour. Très bien. On commence quand même à gagner vraiment pas mal d'argent. L'économie a été plutôt bien gérée. Retournons en Espagne. Comment ça se passe ? Ça se passe qu'il va falloir écraser le capitaine Hernan de Granad. Pour ça, on va monter une armée. Donc, c'est le général Wenzel Karolengien qui va s'en charger et qui va attaquer directement l'ennemi le plus mortel à ce jour, le capitaine Hernan de Granad. Bon, on va assimiler la bataille quand même. Voilà. C'est une victoire totale. L'ennemi a été anéanti. Au-dessus du cadavre de la Castille, les vautours planent. La France, le Portugal et les morts se repaissent du défunt royaume. L'Empire observe la montée des tensions. Il interviendra le moment venu. Mais bon, ça, on le verra dans un autre épisode. Donc, petit pouce bleu, commentez pour savoir si ça vous plaît, qui en attaque, qui en attaque pas, où on va, où on va pas. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501